alors merci déjà merci florence ton invitation merci aussi à vous d'être ici alors qu'il fait grand beau alors après je sais que malheureusement j'ai envie de dire tout le monde n'a pas un espace extérieur comme j'ai la chance d'avoir chez moi pour profiter de ce beau temps et j'ai beaucoup beaucoup de d'empathie pour ceux qui n'ont pas cette chance là parce que je mesure la chance que c'est encore plus voilà donc je vais pas dire grand chose sur moi parce que je crois que c'est pas ça qui est très important on est là pour autre chose mais c'est vrai que je suis un ancien banquier j'étais licencié en 2009 suite à la crise ce prime et puis c'était l'occasion pour moi de faire ce que j'aimais vraiment faire si j'ai pu le faire avec une relative facilité c'est parce que j'avais beaucoup transformé de choses en moi principalement ma relation à l'argent puisqu'à l'époque j'étais banquier et très bien payé pendant de nombreuses années j'étais bourré de peur malgré mes excellents revenus et là tout à coup je me retrouvais avec sans visibilité aucune en partant ça me permettait de mesurer le chemin qui a été parcouru et ce chemin là c'est sûr qu'il a passé par beaucoup de transformations intérieures de mes croyances limitantes vis-à-vis de moi d'une augmentation de l'estime de moi également de plus de d'amour de moi je peux pas utiliser d'autres mots que ça et d'une meilleure confiance de ma capacité à faire face aux événements que la vie pourrait m'amener et je crois qu'aujourd'hui on est vraiment vraiment très fort en lien avec des événements nouveaux que la vie nous amène qui viennent nous challenger qui viennent être des défis pour nous qui viennent nous permettre de voir à quel point on est droit dans ses bottes ou un peu chamboulé et j'ai envie de dire l'un et l'autre sont toutes leurs places et sont compréhensifs mais au fond si tu veux si on veut c'est que oui je crois ça vient vraiment nous mettre un défi de nous à nous comment comment est-ce qu'on peut vivre là comment est-ce qu'on peut rester plus ou moins serein voire serein ou plus ou moins stressé voire carrément anxieux et encore une fois il n'y a juste pas de jugement c'est juste de s'observer de voir comment on vit les choses parce qu'au fond hier je faisais une émission radio avec la radio officielle suisse et on me disait mais c'est normal d'être complètement anxieux dans une période comme celle-ci je disais non je dirais non c'est pas normal c'est humain c'est pas tout à fait la même chose parce que si on dit c'est normal c'est que tout le monde devrait vivre ça comme ça c'est humain vraiment parce que je vois des personnes qui ont des situations à peu près identiques et vraiment complètement bloqué au niveau professionnel et des gens qui me disent alors j'ai en partie des gens qui ont travaillé avec moi bien sûr que j'ai dans mon réseau qui me disent c'est incroyable je suis serein alors que j'ai tout pour être je devrais être anxieux mais au fond non une partie de moi est vraiment sereine donc au fond il y a vraiment deux choses qui sont importantes de voir la première chose c'est qu'il y a toute une partie sur lequel nous avons zéro influence qui nous arrive de l'extérieur c'est les décès c'est un virus c'est les décisions prises par le gouvernement c'est les incidences tout ça nous avons pas d'influence on peut pester la contre mais au fond ça va pas servir à grand chose et la partie qui nous appartient c'est comment on le vit comment on réagit ou pas émotionnellement et comment on arrive à rebondir ou pas ou être créatif ou pas dans ces moments là autrement dit qu'est ce que je fais avec ça il ya ça qui m'arrive et qu'est ce que je fais avec ça donc c'est vraiment sur ce qu'est ce que je fais avec ce qui cette situation là et pour donner deux trois mots moi aussi j'ai en ce moment tout qui est bloqué depuis 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 le 8 mars je crois dans le 3 4 jours après qu'on se soit vu florence le 10 mars j'ai une dernière conférence et depuis effectivement c'est zéro revenu zéro activité jusqu'à fin mai peut-être même début juin je ne sais pas donc voilà je suis une situation heureusement pour moi j'ai déjà décidé il ya deux ans arrière d'avoir une partie de mes activités sur internet donc les six mois je fais une fois je lance une formation sur internet voilà la prochaine seulement c'est dans la semaine prochaine alors c'était prévu comme ça ça tombe très bien même si j'ai pas la moindre idée sur le succès que l'aura ou pas mais au fond simplement pour dire c'est une diversification qui n'a pas été faite dans ce but là j'imaginais jamais imaginé une situation comme celle ci c'était pour d'autres raisons que j'ai fait ça et au fond je vois que cette diversification a du sens aujourd'hui donc voilà peut-être deux trois mots déjà sur le parcours et la situation actuelle donc je vais comme juste voir rapidement vous avez écrit pour voir ce que quel genre de statut vous avez alors il y en a un peu de tout il ya de la SASU il ya de l'EURL de l'auto entreprise société anonyme d'action voilà société d'actionnaire et EURL c'est entreprise une responsabilité limitée d'accord ok mais tu vois en fait on peut être on peut être dans une société d'action je peux être salarié une société d'action mais la société elle m'appartient quand même oui voilà c'est ça souvent c'est ça pour les esthéticiennes et coiffeurs si ce n'est que j'ai droit au chômage peut-être pas je suis salarié alors que je suis indépendant normalement je n'ai pas droit enfin chez nous en suisse c'est comme ça mais je crois que c'est un peu c'est pareil on n'y a pas le droit non plus on a le droit on passe en sécurité sociale au lieu de rester maintenant mais mais voilà il ya tout n'est pas simple en france comme en suisse là dessus ok donc ok donc je vois un petit peu ce que vous mettez d'accord voilà donc donc c'est sûr que tout ça ça vient ça vient bien nous chercher et au fond moi quand je travaille la relation à l'argent je te rejoins parce que tu as dit florence en fait souvent dit oui nous pouvons avoir des difficultés avec l'argent et au fond des difficultés que l'argent ne sont plutôt je vois plutôt comme une résultante de notre relation à l'argent si c'est la partie visible de quelque chose de plus subtil et de plus invisible alors ce que je vais dire va peut-être vous paraître mystérieux peut-être vous paraître loufoque et vous avez vraiment pleinement le droit de le penser je ne suis pas fâché si vous le pensez mais je veux dire par là c'est que personnellement je crois que dans ce que nous vivons dans notre vie ce qui nous arrive la plupart du temps ce n'est pas le fruit du hasard et quand je dis ça j'aime être très clair nous ne sommes pas coupables de ce qui nous arrive absolument pas à 0% mais au fond inconsciemment parfois nous attirons des choses différentes je vais donner un exemple j'ai fait mon gros événement annuel à paris le 7 et 8 mars qui a pu avoir lieu il y avait 120 personnes alors c'est un gros enjeu financier dans le sens de ce que ça me coûte je gagne très peu de choses dessus quand je gagne l'argent mais en fait j'ai beaucoup plus de risques de gains mais c'est un événement important pour moi donc le maintien et j'ai passé entre les gouttes et la semaine d'après avait lieu d'autres événements mes amis d'ailleurs qui était sur scène était là qui avait un événement qui était annulé et lui dans son fonctionnement avec l'argent régulièrement il ya son argent qui fout le camp d'une manière je dirais non désirée d'une manière parfois maladroite c'est comme si l'argent il a beaucoup de facilité à faire entrer l'argent mais l'argent fout le camp d'une manière vraiment plus vite que prévu tout cas il sait pas toujours comment ça lui arrive mais il voit bien depuis des années et ce schéma revient il gagne beaucoup mais l'argent part il lui reste pas grand chose et bien lui se retrouve la semaine d'après où son événement de 1200 personnes quand même est annulé et il perd des dizaines de milliers d'euros vous voyez l'histoire se répète de plein de manières différentes alors on pourrait dire c'est de la malchance mais comme je vois que de plein de manières différentes il revient ça de manière régulière personnellement je crois que inconsciemment dans les choix qu'on fait mais je dis bien inconsciemment certains se retrouvent comme moi à passer entre les gouttes et quelqu'un d'autre à un gros événement également passe entre les gouttes ça m'étonne pas d'elle et d'autres se retrouvent être du mauvais côté au mauvais moment et encore une fois je vous dis ça peut paraître le foc mais je pense que c'est pas le fruit du hasard en tout cas surtout que ce sont des choses qui se répètent c'est 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 très enfin je rebondis là dessus parce que c'est quand j'ai fait ta formation c'est vraiment là dessus que tu m'as fait travailler et moi aussi j'étais ce que tu appelles les montagnes russes c'est à dire que chaque fois que j'arrivais à avoir de l'argent il m'arrivait un événement comme tu viens de dire une régule dursaf ou un accident voiture et je perdais tout le tout le gain qui m'était alors que j'avais réussi alors que et c'était on va dire comme tu dis de la malchance mais en fait c'était pas du tout ça c'est inconsciemment je cherchais j'oubliais de me déclarer à l'ursaf en trois et en heures j'avais une régule enfin voilà et alors que d'autres personnes le font bien donc effectivement c'est c'est à des comportements inconscients et tu mets vraiment l'action là dessus et c'est ça qui est vraiment très 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 novateur en fait je pense tu nous ouvres les yeux là dessus je vais aller un peu plus loin pour pour même si c'est un petit peu décousu mais après vous poserez vraiment des questions je suis là votre disposition je prends l'instant là avec vous parce que je sais que c'est une situation compliquée pour beaucoup de monde et si je peux soutenir un maximum de monde ça me fait très plaisir dans ces moments là au fond aussi j'ai un peu plus loin dans ce que nous partageons là ce que je vois c'est que encore une fois inconsciemment parce moi je suis vraiment mon job c'est de mettre de la conscience là où il ya de l'inconscience qui nous qui nous drive qui nous mène quelque part je vous donne un exemple dans ma famille tous les de la lignée des hommes tous les hommes qui sont mis à leur compte ont tous fait faillite je peux vous décrire on ne sommes une toute petite famille c'est vrai je peux vous décrire les 80% des hommes ils ont tous fait faillite les uns après les autres mon père deux fois mon frère trois fois entre autres mon seul on plus une fois et au fond donc et moi je suis juste le premier à le voir ce fonctionnement là quand je dis à mon père dit ah ben non non c'est le hasard non il peut penser que c'est le hasard moi je crois que c'est pas le hasard parce que quand c'est manière aussi récurrente ça se passe comme ça c'est qu'il ya quelque chose dans l'air j'ai envie de dire mais je te dirai un peu plus tout à l'heure je suis le premier à le voir pour casser ce fonctionnement et m'ouvrir à autre chose donc ce que je vois c'est dans certaines généalogies il ya comme une non autorisation à réussir autrement dit chaque fois qu'on réussit et que je vais réussir je mets plein de guillemets parce que réussir avoir du succès chacun va mettre les mots qu'il veut derrière à quoi ça correspond au fond parce que ça peut être réussite au niveau professionnel parfois réussite au niveau familial ça peut être réussite à de toutes sortes de niveaux et au fond je vois que bien effectivement des endroits où chaque fois que on a l'impression que on peut réussir qu'on réussit il va nous arriver un coup dur alors un coup dur ça peut être quoi ça peut être exactement ce qui se passe à ce moment la crise du corona alors je sais pas si c'est toi qui règle les écrans ou pas ou ben en principe moi je t'ai épinglé pour que tu sois bien pour tout le monde toi par contre effectivement ça peut fluctuer mais moi en principe tout le monde te voit en plein écran si j'ai bien fait ce qu'il fallait ça m'évite d'avoir d'autres personnes qui arrivent à l'écran ça me déconcentre ok c'est très bien d'accord donc donc au fond effectivement ce que je veux dire c'est que dès qu'on a une notion une certaine réussite certains veulent arriver des coups durs comme des coups durs c'est ce virus à la conque excusez moi qui nous arrive là absolument inattendu et qui fait que tout à coup pour certains ça pourrait capoter d'autres c'est une maladie un accident ça peut être un divorce qui se passe mal qui nous coûte tellement d'argent qu'on retombe à zéro ou alors ça peut être une faillite parce qu'on fait peut-être deux trois choix qui sont pas les bons choix des mauvais investissements le choix de mauvais choix d'un redescend emmanuel nous dit dans le chat pareil ce qui m'arrive c'est que dès qu'elle a un peu d'argent en fait elle va le dépenser en investissant donc je suppose dans d'autres appareils pour son travail puisque si c'est emmanuel que je connais elle a un institut donc elle va faire des dépenses d'investissement alors on va dire que c'est que c'est bénéfique pour sa société mais dès qu'elle en a un peu elle le dépense en fait après ce qui est intéressant de voir peut-être pour emmanuel alors je vais dire des tu partout on peut me dire plus c'est mon expat en fait maintenant ce qui est intéressant pour toi c'est de voir tu vois si dès que tu as de l'argent c'est comme plus fort que toi tu investis c'est pas un hasard c'est à dire pourquoi tu as des fois des certaines personnes dès qu'il y a de l'argent faut vite faire quelque chose et investir parce qu'au fond la différence c'est que certains vont faire des investissements qui vont vraiment être rentables et d'excellents investissements et puis d'autres vont faire des investissements parfois pour des machines trop chères ou peut-être faire des choix qui sont pas toujours très bons qu'ils ne vont pas un investissement c'est censé rapporter quelque chose c'est ça un investissement autrement si ça ne rapporte rien c'est un mauvais investissement c'est comme ça pas placement bourse puis que ça baisse c'est un mauvais investissement donc si en fait si tu fais des investissements et que c'est des investissements qui sont je dirais je mets les mots juteux en tout cas qui sont profitables et bien super pareil mais au fond si l'argent fout le camp et que ça ne rapporte pas c'est comme déjà une forme de manière de sabotage inconscient encore une fois inconscient et surtout il n'y a pas à s'auto flageller j'insiste là dessus c'est plutôt on va aller voir ça se voir nous fonctionner avec douceur et bienveillance pour pouvoir changer des choses donc tout ça pour vous dire que qu'est ce qui peut se passer c'est que si dans ma généalogie j'ai lu une autre personne qui a réussi et puis qu'une fois réussir ou qui s'était démarqué réussissant mieux que les autres et comme je l'entends souvent qui a eu un accident qui a eu une maladie grave peut-être qui a fait faillite parce qu'il y a eu justement un événement malheureux ou effectivement qui s'est peut-être mal comporté comme je l'entends parfois mon grand-père qui avait une belle fortune est parti avec sa maîtresse laissant femme et enfant dans la misère en fait l'exemple qu'il y a dans la généalogie c'est que celui qui réussit ou il en paye le prix ou il se comporte mal donc inconsciemment c'est comme si nous portions le truc réussir c'est dangereux alors ou bien on va se saboter ou pas réussir ou chaque fois qu'on va réussir comme par loyauté inconsciente on va refaire le même fonctionnement pas la même attitude j'assiste on va par la même attitude mais avoir le même résultat voyez la différence oui christine dit moi j'ai toujours un événement qui m'arrive indépendamment de ma volonté tu parlais d'un divorce effectivement qui m'a tiré vers le bas et aujourd'hui c'est le covid c'est le le coronavirus voilà donc vous voyez c'est intéressant on a déjà deux exemples donc c'est vraiment de ça que je parle voyez et ça je veux dire pour moi c'est malheureux parce que c'est du gâchis parce ça n'a rien à voir christine avec les capacités avec les compétences avec ton engagement de ta bonne volonté il ya comme c'est ce que j'appelle c'est comme s'il y avait des élastiques invisibles dans le dos qui nous tire en arrière nous on a envie d'aller de l'avant voyez cette sorte de double force moi je mets l'énergie près de l'avant il ya un truc qui me tire en arrière donc puisqu'on est là dedans j'ai envie que ça va un petit peu de pratique la florence que j'ai passé pas le temps ben moi on est bien on est bien pour moi tout ce que tu peux nous apporter c'est en principe les zooms durent une heure mais après c'est plus ou moins à ta convenance puisque tu nous fais la gentillesse d'être là donc je suis je suis ravi donc donc j'ai envie de poser un petit exercice justement c'est de prenez juste deux minutes pour réfléchir si vous prenez la lignée des hommes la lignée masculine de généalogie la lignée féminine et de regarder peut-être ceux qui ont vraiment quand eu une réussite peut-être un peu plus que la moyenne est ce qu'il y avait des cas de faillite des gens qui ont essayé qui ont échoué par exemple regardez déjà la première lignée vos parents peut-être vos grands-parents de chaque côté mais ça peut être des fois un moment de voir vos arrière-grands-parents de ce que vous savez voilà regardez un peu ce qui se passe peut-être garde également pour vous mesdames la lignée des femmes est ce qu'elles se sont autorisées à réussir ou est-ce qu'au fond elles sont plutôt sacrifiées pour les autres gardez pour vous messieurs la lignée des hommes aussi s'ils sont autorisés à réussir où ils se sont aussi plutôt sacrifiés pour amener ce que j'appelle comme souvent la viande la bidoche à la maison et qu'au fond ils sont pas vraiment autorisés à réussir essayez de prendre un petit temps et réfléchissez et s'il ya des choses qui vous viennent en lien avec ça pour les noter dans le chat comme ça de voir un peu pendant ce temps là tu as plusieurs tu as plusieurs cas christine emmanuel estime que tu dis on me suit toujours vers des sommes très importantes c'est pas très clair on me suit tu veux dire quoi on t'accorde des sommes importantes ou c'est quoi est ce qu'on m'entend si je vois oui 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 bien sûr oui c'est ça c'est cette contradiction entre entre tout le monde est ok avec moi les professionnels les prêts d'honneur les banques m'accord puisque dans mon premier projet j'ai notamment fait construire donc j'ai tout acheté j'ai tout construit donc on va me prêter on te fait de la confiance on te donne confiance on te donne 200 mille euros et j'arrive pas à développer et atteindre l'objectif derrière qui est fixé aujourd'hui c'est pas cette somme là mais avec le corona je me retrouve avec un début d'activité où tout le monde m'a mis ok et valider la fiabilité du projet et pour avoir effectivement c'est pareil là encore plus rapide je dirais que que j'avais construit il ya 13 ans quoi ok je te remercie vous êtes plus clair comme ça merci quand il me dit les commentaires il ya il ya emmanuel qui disait justement qu'elle faisait des mauvais investissements ou qu'elle voulait absolument faire et elle dit sa mère a fait faillite avec son commerce très intéressant ça c'est intéressant c'est d'avoir tout à fait ok effectivement emmanuel ton commentaire à 4h18 par l'ancien tu vois les esthéticiennes ont beaucoup de passé de faillite ou de ou de problèmes de famille enfin des loyautés comme tu disais c'est familial sur sur des sur leurs grands parents ou leurs parents qui n'ont pas réussi ou qui n'ont rien laissé en fait alors moi j'ai cette image familiale de beaucoup travailler en fait de tout donner dans le travail sans pour autant peut-être récolter des fruits chose à la hauteur on peut peut-être le voir comme ça oui absolument ok lorsque j'entends christine ce que tu écris donc les femmes plutôt un côté masculin vraiment très femme d'action c'est nous qui me dans la barque voilà avec des conjoints soit décédé très tôt soit des maris qui était en extérieur et donc des femmes ça fait partie aussi des fois ce qu'on voit dans la lignée des femmes il ya des femmes de la lignée où systématiquement on on a des hommes on a des partenaires de vie masculin sur lequel on ne peut pas compter financièrement parlant ou qui ne sont pas présents sont financièrement parlant qui ramène pas leur part et qu'on voit des fois que les choses se rejouent de génération en génération c'est comme si ça se reposait sur les femmes quoi ok voilà donc merci tout cas joanna tu as envie de laisser quelque chose derrière toi c'est ça que tu dis c'est grand par exemple laisser quelque chose derrière toi c'est toi qui veut laisser quelque chose derrière toi plus précisé tu peux prendre la parole un joanna si tu si tu veux mais on part en n'ont rien laissé ok je peux recouper différents commentaires je sais pas si vous m'entendez si on t'entend vas-y bonjour non en fait comme j'expliquais moi j'ai une famille un peu éclatée et j'avais deux grands parents qui étaient commerçants et qui travaillent énormément mais qui n'ont rien laissé de derrière eux en fait on en a on a on a dû liquider au fur et à mesure les choses petit à petit il ne reste rien de palpable de tout ça maintenant et de de ces grands parents là du coup c'est du côté de ma mère ma mère elle n'a rien n'a rien construit réellement elle était plutôt d'ailleurs dans l'autodestruction que dans la construction et et moi c'est vrai que depuis maintenant depuis depuis 20 ans j'ai plutôt à coeur de travailler donc de d'avoir le modèle de ses grands parents qui travaillent énormément mais en ayant pour objectif d'essayer de laisser quelque chose derrière moi donc c'est très paradoxal ce qui à la fois cette envie d'économiser mais en même temps cette envie d'investir donc toujours très pragmatique et très très posé de d'essayer de faire au millimètre près en fait mais ça marche pas toujours comme on veut malheureusement ok ok donc qu'est ce qui peut se passer dans ce que tu partages c'est que tu dis effectivement des grands parents ils bossent beaucoup mais au fond ils ont jamais vraiment de confort matériel si on veut ils ont juste ce qu'il faut un peu limite ils ne laissent rien ou pas grand chose ben ils avaient mais ils ont tout dilapidé pour faire se dire ça comme ça ok d'accord ok alors il peut y avoir deux choses dans ce que tu partages parce qu'au fond tu as là on a un exemple on a des choses et on dilapide donc inconsciemment parfois ce qui peut être reçu comme message c'est dangereux d'avoir des choses puisqu'on pourrait en guillemets je mets mal se comporter tout dilapidé tout le perdre faire j'imagine n'importe quoi je m'accorde des guillemets il n'y a pas de jugement dans ce que je dis oui non mais c'est vraiment ça en plus parce que mon grand-père était bouché il avait quand même des terres du bétail enfin il avait vraiment tout construit de ses mains et de tout ça ne reste plus rien aujourd'hui en fait donc et si tu veux tu as pour ta mère quelque part c'est comme si à un moment donné il y a de la fortune et d'un coup au moment où je suis censé hériter quelque chose il n'y a plus rien c'est ça elle va plutôt encoder emmagasiner je n'y ai pas droit c'est ça enfin disons qu'elle elle a récupéré ce qui lui a permis d'avoir un certain confort mais malgré tout il y en avait quand même qu'il y en avait beaucoup qui de tout ce qu'il y avait il en manquait déjà beaucoup et donc finalement nous arrivant derrière de ce qui avait construit mes grands-parents et de ce que ma mère avait pu utiliser nous ne nous reste plus rien du tout on a même d'ailleurs plutôt récupérer les dettes accumulées en fait donc c'est là où c'est intéressant parce que finalement ce que tu expliques c'est enfin j'appelle ça c'est comme un ascenseur en fait si les étages se suivent ou ne se ressemblent pas mais clairement en tout cas moi c'est vraiment c'est vraiment mon histoire et toi tu travailles beaucoup aussi je pense oui alors moi du coup c'est c'est à dire que ça en est même dangereuse pour en avoir discuté avec florence on en a discuté toutes les deux pendant un moment oui c'est beaucoup 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 de travail beaucoup 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 de sacrifices et essayer de garder justement le juste milieu entre le travail et le fait de de construire et de monter les marches petit à petit au fur et à mesure donc c'est vrai quand il ya des catastrophes comme celle ci c'est des choses qui sont pas pas confortable du tout parce que bah parce que quand on essaie de mettre les pierres les unes sur les autres quand on peut plus les mettre les jeunes sur les autres il ya forcément un peu de peur c'est c'est obligatoire mais du coup voilà comme 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 tout à l'heure comme on disait tout à l'heure c'est à dire des décisions des prises de risques mais pour autant les banques me font confiance à chaque fois les partenaires me font confiance donc donc voilà donc plutôt maintenant pour répondre à ta question femme décisionnaire qui fait vivre sa famille et qui qui essaie de garder la tête sur les épaules pour au mieux en fait ok est ce que finalement la confiance qui t'est donnée et entre autres par les banques ça te met pas une certaine pression aussi oui mais là là mais pas que par les banques un partout dans le fait de toujours se dire homme et joanna fin voilà la confiance permanente de tout le monde me laisse présager que je ne peux pas me tromper en fait parce que sinon je vais me décevoir d'abord et puis décevoir les autres aussi tu es ok de mettre la caméra joanna non je peux pas là pour l'instant d'accord ok parce que tu aurais fait un petit exercice mais on t'aime mieux que je te voie jamais plus tard tu peux tu me renverses oui je le ferai après sans problème d'accord ok d'accord donc voyez à un moment donné c'est intéressant de voir que la confiance qu'on reçoit ça devient un poids en quelque sorte ça devient comme un poids un boulet parce que tous ces gens qui font confiance comme tu dis je suis comme prisonnier du regard positif des autres je dois absolument réussir autrement je ne peux être qu'une déception donc ça veut dire que réussir t'en sortir c'est normal et pas t'en sortir c'est pas normal donc tu vois c'est comme si le succès c'était la normalité c'est l'horreur c'est comme si on te demandait qu'on disait comme un élève tu dois faire 20 sur 20 c'est normal quoi ça serait infernal pour un élève d'avoir quelque chose de cet ordre là donc c'est donc là il y a vraiment quelque chose à aller voir ah c'est rigolo parce que moi ça me ramène à la blessure de non reconnaissance si tu veux ce challenge de réussir à tout prix et de valider ce que les autres accordent si tu veux tu as si tu si tu as effectivement une histoire de non reconnaissance qu'on ne te reconnaît pas ou quelque part qui pourrait même vouloir dire que tout est même perçu comme une déception je pense ça te parle ou pas donc c'est ça oui je sais pas qui c'est cani c'est christine c'est joanna là là c'est joanna oui je pense qu'on se comprend a priori toutes les deux c'est ça ça renvoie des choses Christine ça te parle aussi oui la déception non je vis pas la déception mais je pense qu'effectivement il y a ce challenge je dirais un peu haut peut-être que moi inconsciemment c'est moi qui me le mets d'ailleurs ce challenge très très haut pour avoir cette cette reconnaissance cette réussite qui est juste une reconnaissance alors ce qui était ou peu importe de qui d'ailleurs le grand piège qu'on peut avoir c'est quand on va chercher à réussir à avoir un certain succès pour être reconnu de l'extérieur c'est à dire que tu as ceux qui ne m'ont pas reconnu qui sont souvent des parents ça peut être des gens des proches en fait je vais leur montrer que je peux réussir parce qu'au fond ça part d'un mauvais endroit ça part d'un endroit de blessure qui est encore présente et nous avons tous des blessures qui sont encore présentes des blessures de l'enfance principalement et qu'au fond ça nous met une pression et ce qu'on va voir c'est que quand je rejette toute idée d'échec quand je ne supporte pas l'idée de décevoir systématiquement je vais attirer des situations d'échec et de déception de manière inconsciente et subtile ça peut être des fois de soi à soi ça peut être une fois même vis-à-vis des autres donc je réfléchis juste comment je reste avec ça parce qu'il y a tellement de pistes qui s'ouvrent en vous entendant que c'est juste de alors j'ai comme envie de revenir un peu sur des bases avant et après on pourra compléter en fait qu'est-ce qui se passe là je dois avoir encore un peu d'argent sur moi je viens d'en dépenser alors heureusement que vous n'avez pas les odeurs parce que je viens d'aller chercher du crotin de cheval mon jardin l'odeur ce ne serait pas très sympa voilà un beau billet de magnifique couleur parenthèse je ne peux pas se trouver c'est un beau billet très très beau je l'ai dit un petit papillon là et de l'argent donc voilà de l'argent en fait qu'est-ce qui se passe ? c'est que je vais vous poser la question qu'est-ce que au moment où je vous dis le mot argent quel est le mot que vous avez tendance à associer très spontanément au mot argent ? pas de réponse juste ou faux quel est le mot qui vous vient qui vous associe au mot argent ? vous pouvez l'écrire dans le chat de manière très libre comme ça il n'y a pas de quel que soit ce qui vient ça peut paraître l'oufoque c'est égal mettez-les alors il y a indépendance succès travail fluidité de vie oui je vois Christian Junot je ne l'avais jamais fait encore Eric c'est Eric merci liquidante merci plaisir indépendance liberté personne n'a mis sécurité tiens c'est étonnant ça ne parle pas sécurité à certains tu vois on est on est beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ici donc je pense que quand on ose s'installer la sécurité c'est ça on est d'accord voilà mais autrement dit vous voyez alors si je reprends parce qu'il y a le mot liberté alors ça fait partie des mots que j'entends souvent sécurité liberté réussite par exemple indépendance qui est pour moi assez proche de liberté voilà c'est intéressant de voir là il n'y a pas de mots négatifs pourtant je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mots négatifs qui viennent quand tu parles d'argent aussi donc qu'est-ce qui se passe ça c'est l'argent confort voilà et puis alors heureusement que c'est forcément signe de réussite parce que ce n'est pas le cas si c'était enfin si pour tout le monde c'était signe de réussite ça veut dire qu'on voudrait tous ressembler à Donald Trump puisqu'il est bourré de pognon même la réussite on devrait rêver de lui ressembler il n'y a pas grand monde qui rêve de ça en général donc au fond qu'est-ce qu'il y a là on voit qu'il y a de l'argent et puis là il y a de l'argent et au fond qu'est-ce qui se passe c'est qu'on vient plaquer quelque chose sur l'argent le mentor qui m'a enseigné le fruit de ses recherches Peter Koenig disait l'argent c'est comme un écran de projection sur lequel chacun va y projeter ses propres images donc au fond quand on y plaque quelque chose de sûr si je reprends deux exemples si je reprends réussite si je reprends sécurité je viens plaquer la sécurité sur l'argent l'argent c'est la sécurité et au fond je ne vois plus que ce que je projette dessus je ne vois plus l'argent qui est derrière je ne vois plus que l'argent comme de la sécurité je ne vois plus que de l'argent comme de la réussite le symbole de ma réussite ou la source de ma sécurité et au fond qu'est-ce qui se passe c'est que certains vont courir après l'argent comme je l'ai fait pendant des dizaines d'années moi je courais après l'argent parce qu'en fait je courais après ma sécurité d'autres vont courir après l'argent pour courir après leur réussite puisqu'on a tendance à voir l'argent comme symbole de réussite ou comme symbole de sécurité ou comme source de sécurité voire comme source de liberté voilà donc merci Virginie merci de ton authenticité en tout cas bravo et au fond qu'est-ce qui se passe alors je vais prendre l'exemple de Virginie puisqu'on est comme ça c'est-à-dire que le piège c'est quoi c'est qu'on va chercher de la réussite à l'extérieur en l'occurrence sur l'argent mais après je peux vous dire des politiciens des Macron des Sarkozy c'est évident pour moi ils vont chercher le réussite sur des positions sociales sur le fait d'être vu mais c'est le même piège pour eux ce sera le même piège que pour eux que pour vous c'est-à-dire qu'on va chercher des signaux de réussite à l'extérieur certains ce sont une belle voiture grosse maison ou je ne sais pas quoi ou un poste à responsabilité c'est le même principe on va chercher à l'extérieur des signaux de réussite parce que je n'arrive pas à me voir de moi à moi pour une réussite pour qui je suis vous voyez si je n'arrive pas à me voir comme quelqu'un une belle réussite pour qui je suis je vais chercher à montrer de la réussite pour ce que je fais vous voyez la nuance et au fond je peux vous dire qu'il n'y a jamais assez d'argent il n'y a jamais assez de symboles de symboles extérieurs de richesses pour nous montrer que nous sommes une réussite parce que c'est une course sans fin autrement dit souvent si je cherche la réussite sous l'argent c'est souvent aussi un lien avec un manque de reconnaissance que je n'ai pas été vu pour être quelqu'un de bien pour qui j'étais et je crois que je dois montrer que je dois faire des choses pour montrer que je suis quelqu'un qui réussit et c'est comme ça part d'un endroit de vide intérieur qu'on essayait de compenser à l'extérieur moi j'ai couru après l'argent pour courir après ma sécurité parce qu'il y avait un gros vide à l'intérieur qui était je suis insécure intérieurement qui était en lien avec mon manque d'estime de moi mon manque de confiance en moi mon manque d'amour pour moi et j'essayais de compenser ce qui manquait à l'intérieur en allant chercher de la sécurité en l'occurrence sous l'argent à l'extérieur mais le problème voyez là il y a ma sécurité et puis là il y a l'argent et en fait j'avais fait un amalgame c'était une seule et même chose et au fond jusqu'au jour où j'ai vu qu'il y avait un problème c'est que je courais après ça alors que mon problème était là mon manque de sécurité donc aussi longtemps que je courais après l'argent j'étais sur une fausse route j'essayais d'accumuler de l'argent et j'avais beau accumuler de l'argent j'avais des dizaines de milliers d'euros d'économie toujours plus j'étais toujours aussi insécure parce que ça ne règlait pas mon problème mon problème était intérieur et j'allais le chercher avec une solution extérieure donc au fond jusqu'au jour je me suis rendu compte que je devais m'occuper de qu'est-ce qui m'empêche d'être sécure à l'intérieur de moi c'est-à-dire mon manque d'estime de moi mon manque de confiance en moi dans ma capacité à faire face aux événements de la vie mon manque d'amour pour moi et au fond c'est pour ça qu'aujourd'hui en ayant construit ce qui me manquait à l'intérieur mes fondations intérieures que je peux vous dire aujourd'hui malgré une situation compliquée comme je ne l'ai jamais eue depuis que je suis indépendant je suis aujourd'hui encore très serein on verra dans deux semaines dans quatre semaines dans deux mois je ne sais pas mais aujourd'hui je ne vous parle très serein alors qu'à l'époque où j'avais je gagnais plus de 100 000 euros par année j'étais très stressé donc au fond vous voyez bien que ce n'étaient pas les conditions extérieures qui donnaient ma situation intérieure c'était bien comment je m'étais construit intérieurement autrement dit comment est-ce que je peux me voir comme étant quelqu'un qui suis une belle réussite pour qui je suis quelqu'un qui a su un cadeau de la vie juste pour qui je suis sans avoir rien à démontrer parce qu'autrement c'est une course sans fin ceux qui mettent ça sur leur voiture il n'y aura jamais une voiture assez belle ils chercheront toujours autre chose puisqu'au bout d'un moment les gens se lasseront de le voir avec leur voiture leur moto je ne sais pas quoi il leur faudra un modèle plus important un nouveau modèle qui en jette pour se l'appétir en quelque sorte je dis ça une fois il n'y a pas de jugement c'est juste de voir le fonctionnement qui est important donc autrement dit chaque fois qu'on a tendance à mettre une projection positive sur l'argent c'est qu'on vient chercher à courir après quelque chose qui n'est pas suffisamment habité qui ne s'est pas suffisamment présent à l'intérieur c'est la même chose avec la liberté on voit très bien aujourd'hui où il y a de l'argent ou pas d'argent on n'est pas libre de faire ce qu'on veut on est confiné à la maison l'argent ne nous achète pas cette liberté là en ce moment je peux vous dire je vois des gens qui ne moquent pas d'argent j'ai travaillé comme avec des millionnaires et des multimillionnaires à la banque et qui étaient prisonniers de plein de choses différentes qui étaient insécures malgré les millions je peux vous dire que même les millions ne suffisaient pas à se sentir libre à se sentir sécure donc on voit bien qu'il y a autre chose qui se joue donc ça c'est un des choses mais simplement en fait souvent quand on est plutôt ce que j'appelle moi montagne russe qu'on a des hauts et des bas ça veut dire qu'on a un côté qu'on a une vision de l'argent qui est positive mais on a aussi une deuxième vision de l'argent qui est négative alors ça veut dire quoi besoin de l'argent qui est négative pour certains ce que j'entends ils me disent ah bah non l'argent c'est l'injustice l'argent c'est sale l'argent c'est source de conflits l'argent c'est source de stress l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde voilà et je pourrais vous dire de la médecine on doit encore citer plein d'autres et ça c'est inconscient la plupart du temps mais autrement dit c'est que si on a vous voyez une sorte de double vision de l'argent positive et négative on va avoir des phases de hausse quand on est en lien avec notre vision positive de l'argent et des phases où l'argent va foutre le camp quand inconsciemment on est en lien avec notre vision négative de l'argent je peux parfois juste oui je pense que c'est Florence parfois cette vision négative de l'argent elle est en lien avec ce qu'on a entendu de la part d'un de nos parents qui parlaient de manière négative de l'argent et qu'on l'a encodé un grammaier comme étant vrai je voulais juste donner mon image et mon histoire c'est quand on a travaillé ensemble dessus c'est ma mère quand elle m'a toujours dit quand ton père s'est mis à gagner de l'argent et il a enfin eu de l'argent dans son travail il nous a quittés et il a pensé qu'à lui donc moi j'ai engrammé ça c'est toi qui me l'as fait prendre conscience c'est que si on gagne de l'argent on devient égoïste et on quitte sa famille et on pense qu'à soi donc c'est pour ça que j'étais montagne russe tu me l'as bien expliqué justement c'est ce que j'ai ce que j'ai vraiment appris la première fois qu'on a travaillé ensemble dessus voilà donc c'est un super exemple vraiment un super exemple vous voyez à un moment donné et encore une fois c'est pas la réalité qui est important c'est ce qui est dit c'est l'histoire qui est racontée en l'occurrence ta mère aurait pu raconter une autre histoire ça n'a pas eu cet impact là mais dès le moment elle raconte cette histoire là comme enfant comme jeune on va encoder ce truc là si on a de l'argent on se comporte mal on perd la tête voilà quand Virginie dit certains se sont tout permis avec l'argent tu vois si c'est ta croyance ou ta vision automatiquement tu ne t'autoriseras pas à avoir trop d'argent parce que inconsciemment tu dis ça y est je vais faire comme eux je vais tout me permettre et faire peut-être du n'importe quoi mais c'est inconscient donc on n'en compte pas là pour mettre de la conscience pour pouvoir en sortir si j'aime avoir alors tu aimes avoir de l'argent c'est ça que tu dis quand tu dis si j'aime avoir je ne sais pas c'est conditionnel ce n'est pas très clair mais simplement ce n'est pas parce qu'on aime avoir de l'argent qu'on a de l'argent c'est important de le voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui avec leur tête disent ah oui oui moi j'aime bien l'argent l'argent c'est la sécurité c'est la liberté avec leur tête mais inconsciemment ils ont une autre version de l'argent et l'inconscient compte toujours le dessus sur la conscience ça c'est important de le savoir donc si j'ai cette double vision de l'argent je vais me retrouver dans des histoires de montagne russe et puis alors c'est intéressant effervescence quand tu dis ça alors je ne c'est Christelle elle s'appelle Christelle je pense je n'arrive pas à sortir sans argent dans ma poche donc ça veut dire est-ce que d'avoir de l'argent dans ta poche ça serait quelque chose de rassurant j'imagine peut-être si tu dis ça je devine oui c'est ça ok d'accord donc ça veut dire que si c'est rassurant il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'argent c'est aussi une forme de sécurité quelque chose de cet ordre là donc tu vois quelque part qu'est-ce qu'on voit là c'est qu'on donne un pouvoir à l'argent je donne le pouvoir à l'argent de me rassurer je donne le pouvoir à l'argent de me sentir libre je donne le pouvoir à l'argent d'être un signe de ma réussite donc ce sont comme fois où je donne le pouvoir à l'argent d'être de la merde ou de foutre le bordel dans les familles ou de foutre le bordel dans le monde c'est encore un pouvoir que nous donnons à l'argent et en fait chaque fois que nous donnons un pouvoir à l'argent c'est une partie de notre pouvoir que nous avons perdu et que nous donnons à l'extérieur que ce soit qu'on le donne à son chef qu'on le donne à l'argent qu'on le donne à d'autres choses c'est le même principe c'est le même problème on perd une partie de son pouvoir et on n'est pas complètement entier avec toutes ses capacités à faire face aux événements de la vie et puis on a parlé du mouvement écureuil c'est ceux qui ont tendance à économiser à accumuler de l'argent parce que leurs économies les rendront plus libres plus sécures ou je ne sais pas quoi comme c'était mon cas une dizaine d'années le mouvement montagne russe les hauts et les bas on a déjà parlé positif et négatif avec l'argent et puis il y a le mouvement saboteur le mouvement saboteur c'est des personnes qui sont sans arrêt dans la galère financière qui courent après l'argent c'est-à-dire que des personnes qui n'arrivent c'est des personnes qui n'arrivent pas à attirer autant d'argent qu'ils pourraient malgré leurs compétences malgré la qualité de leur travail malgré leur engagement malgré l'énergie qu'ils mettent ça ne suffit pas ces gens-là on les voit quoi ? c'est des personnes qui ont tendance à ne pas facturer ou à être un peu bordéliques dans leur comptabilité qui n'envoient pas de rappel qui ne contrôlent pas leur entrée d'argent qui ne font pas ce qu'il faut pour que l'argent entre ce sont des personnes parfois qui font des prix trop bas qui font des rabais des gratuités pour un oui et un non on a beaucoup d'esthéticiennes qui sont comme ça et de masseuses elles ne mettent pas les prix au bon endroit on y travaille beaucoup ils font exactement des devis trop bas parfois par rapport à la qualité de ce qui est amené derrière mais c'est aussi des personnes où j'aurais peut-être droit à du soutien et à des aides ça peut être des remboursements d'assurance ça peut être des aides quand on s'installe comme indépendant ou toutes sortes de soutiens et qui ne font pas les démarches pour que l'argent arrive à eux ça comme une forme de sabotage l'argent prévenira moi et je ne fais pas ce qu'il faut donc ça peut être ça l'idée du saboteur c'est je garde l'argent à distance j'en attire un peu parce que c'est compliqué mais pas autant que je pourrais et c'est dans ce sens-là que inconsciemment je sabote quelque chose qui fait qu'il n'y a pas autant d'argent qui arrive à moi et ces gens-là pourquoi on est saboteur c'est parce qu'on a une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent mais encore une fois elles sont souvent inconscientes avec sa tête on peut penser quelque chose mais inconsciemment on a une perception négative de l'argent et qui ne vient pas forcément de nous encore une fois mais au fond ça peut aussi venir de nous je donne un exemple si en tant qu'enfant vous voyez vos parents être en conflit pour l'histoire d'argent se quereller vous voyez des querelles d'argent entre frères et sœurs une succession qui tourne au bordel et que vous voyez des choses comme ça il est très possible que vous ayez encodé inconsciemment l'argent ça crée des conflits l'argent ça fout le bordel dans la famille et à partir de là on a une perception négative de l'argent ou on va avoir un divorce qui se passe mal des choses comme ça ça peut être ça alors oui Marie ça n'empêche pas qu'on peut être écureuil écureuil je ne vais pas dire qu'on ne dépense pas d'argent mais ça peut vouloir dire que quand on fait souvent des cadeaux je serais curieux de savoir si tu es capable de faire aussi des cadeaux pour toi de la même manière que tu fais des cadeaux pour les autres ce serait intéressant de le voir tu veux parler Marie ce serait intéressant de savoir on répond dans le chat c'est égal alors quand je dis quand je dis des cadeaux c'est autant pour les clientes que pour les gens autour de moi mais c'est vrai que je n'en fais pas souvent et c'est vrai que je n'ai pas entendu la fin que je ne me fais pas souvent de cadeaux parce que pour moi c'est toujours trop cher ok voilà donc tu vois c'est comme si moi je ne mérite pas et au fond mais les autres le méritent ben oui dans les faits c'est quand même ça parce que si tu t'estimes et mériter autant que tes clients et tes amis tu te ferais les mêmes cadeaux qu'eux oui pour moi je trouve que ce n'est pas indispensable enfin je ne sais pas mais pourquoi ça le serait pour les autres c'est très habituel je veux dire c'est très courant ce truc là mais ça parle bien de nous quand même et au fond ce qui serait quand même intéressant de voir c'est que souvent tu as tendance à faire beaucoup de cadeaux parfois ça peut cacher autre chose qu'est-ce que ça cache quand je fais des cadeaux est-ce que j'aimerais qu'on me voit comme généreuse est-ce que c'est une manière je mets des guillemets sur le mot acheter de la sympathie acheter de la reconnaissance quelque chose comme ça ce n'est pas rare en tout cas peut-être on le fait si facilement auprès des autres surtout quand on le fait encore une fois si tu le faisais avec toi de la même manière je dirais ok mais quand on le fait beaucoup pour les autres et moins pour soi ça cache quelque chose en général ok Christine tu es prête à faire un petit exercice là ? pourquoi pas à cause de ce que j'ai mis si tu disais un mot positif ça voudrait dire quoi plutôt pourquoi pas tu as un peu peur c'est ça ? je vais te manger quelle sauce ? alors c'est juste pour te c'est un exercice qui va déjà te permettre de faire les premiers pas pour sortir ce fonctionnement c'est ça l'idée ça te convient d'accord ok alors je te mets je me suis inscrite ça doit être pour ça alors je te propose de mettre tes pieds à plat oui tes mains en position d'ouverture oui ça et puis tu vas dire la phrase suivante dans la phrase ton mental n'aimera pas on va juste voir les résonances corporelles et émotionnelles c'est ok ? c'est vraiment tu te mets juste en lien avec le corps tu dis je suis un échec je suis un échec et c'est merveilleux et c'est merveilleux alors regarde ce qui se passe dans le corps hop là c'est en train de reprendre de se contrôler un petit peu alors je vais pousser un petit peu le trait juste pour le fait je suis la reine des échecs il faut vraiment que je le dise on va t'adorer ça tu vois une partie de toi qui te marre qui se marre une partie de toi qui dit enfin je suis la reine des échecs c'est ok c'est ok ? et c'est ok et c'est ok regarde ce qui se passe dans ton corps que tu dis ça c'est tranquille ? c'est tout agréable ? c'est tout tendu ? c'est comment ? c'est très désagréable et ça se manifeste comment ? il y a des tensions quelque part ? ah bah là moi j'ai envie de passer les meubles par la fenêtre en disant non c'est pas vrai ok on voit que là il y a le mental qui est en train de reprendre le dessus le mental est en train de reprendre le dessus il y a une espèce de colère qui monte pour s'exprimer et me défendre ok c'est intéressant de voir tu vois c'est qu'à un moment donné que tu disais ça tu te marrais oui ça c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé parce que très longtemps il y a des choses qui étaient faussées effectivement par le biais de l'humour ça me permettait d'assouplir la joie d'arrivée et en même temps je pense que ça reste dans mes premiers réflexes quand il y a quelque chose qui me gêne je vais le tourner en dérisoire et en même temps moi de ce que je sentais il y a il y a de ça probablement il y a aussi parce que tu aurais pu tout de suite vraiment te mettre en colère tu dis ah bah non pas jamais de la vie je dirais jamais une phrase pareille tu as le côté rebelle et moi ce que j'ai senti c'est vraiment intuitif c'est qu'il y a aussi une partie de toi à l'intérieur qui disait enfin enfin tu accueilles et tu acceptes ça parce qu'en fait c'est toi-même c'est toi-même qui dit que tu échoues moi j'ai juste repris ce que tu as lu ce que tu as écrit c'est pas moi qui l'ai inventé donc si j'échoue je suis en situation d'échec on est d'accord c'est bien on parle bien de la même famille d'accord en fait qu'est-ce qui se passe ce que je rejette je l'attire si je rejette toute idée d'échec je vais attirer des situations d'échec qui peut être des divorces qui peut être des situations toutes sortes de trucs ça peut être dans des relations ça peut être ça peut être aussi au niveau financier au niveau projet donc en fait en accueillant l'idée de t'autoriser à être en situation d'échec c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir à vivre d'échec tu vois la nuance donc je suis un échec ça c'est pas gagné ça je vais te donner des exemples il y a plein de situations je peux être en échec et où est le problème je peux être en échec je prends un exemple je me souviens quand j'étais à l'armée j'avais des tests physiques j'étais un super sportif et j'ai tout saboté j'étais le mois dernier j'étais le roi des échecs et c'était ok il n'y avait rien de grave je peux être en échec dans des situations je peux réparer les trucs dans mon moteur de bagnole j'y connais rien du tout je suis le roi des échecs en mécanique de voiture et c'est pas grave non plus tu vois donc c'est vraiment à un moment donné si tu veux est-ce que les gens qui font des faillites pour toi ce sont des losers et que tu as des jugements sur eux ? pas du tout pas du tout parce qu'en fond pour moi mon père a fait deux faillites et en soi c'est pas un problème ou c'est un gros problème c'est qu'il n'a jamais rien retiré de ses faillites il a toujours dit c'était toujours la faute des autres il avait selon lui zéro responsabilité moi je vois toute une série d'erreurs qu'il a fait il ne veut pas le voir et pour moi le vrai échec c'est là c'est de ne pas apprendre de ce qui m'arrive tu vois tu vois la nuance parce que si tu fais une faillite que tu apprends plein de choses sur toi et que tu es plus intelligent plus affûté plus conscient comment on pourrait appeler ça un échec ? ça n'a pas de sens tout ce qui me rend plus fort on ne peut pas appeler ça un échec tu es d'accord ça n'a pas de sens les autres appelleront peut-être ça un échec mais au fond moi si je suis plus fort qu'avant si je suis plus affûté je suis plus expérimenté ce n'est pas possible d'appeler ça un échec pour moi de toute façon échec et réussite ne sont que des vues de l'esprit ce ne sont que des vues de l'esprit ce ne sont pas des réalités on peut parce qu'on ne va pas on ne va pas mettre les mêmes mots là-dessus c'est quoi ton indicateur qui te veut dire que tu es une réussite ? c'est quand il se passe quoi que tu te vois comme une réussite ? je te rejoins Emmanuel c'est la peur de regard des autres la réussite quand je vois les autres qui réussissent aussi quand j'arrive à accompagner je vois dans l'équipe par exemple donc tu te vois comme une réussite quand les autres réussissent c'est ça ? oui ok alors je vais te faire dire une deuxième phrase parce que les phrases elles ne sont pas deux c'est comme une pièce de modèle à côté pile à côté face c'est comme le lit de l'éliant il y a deux phrases il dit je suis une réussite je suis une réussite avec et sans que les autres réussissent avec et sans que les autres réussissent tu regardes ce qui se passe quand tu dis ça si c'est tranquille si il y a de la colère si c'est tendu je doute complètement de ce que je viens de dire oui mais c'est encore le mental qui a pris le dessus ton mental est très fort parce que là c'est la tête qui reprend le dessus la tête essaye de contrôler il dit ah non c'est pas juste moi c'est juste le corps qui m'intéresse dis à ton mental que c'est du mensonge c'est du n'importe quoi calme un petit peu comme ça et puis tu redis la phrase tu laisses le corps faire le travail tu dis je suis une immense réussite je suis une immense réussite avec et sans que les autres réussissent avec et sans que les autres réussissent en fait non je suis sereine je crois ok ton corps c'est tranquille ou des tensions non j'ai pas de tensions ok d'accord au fond qu'est-ce qu'il y a toi ce que tu es en train de me dire c'est que dans ta croyance tu peux être une réussite seulement si les autres réussissent tu vois tu donnes comme une condition pour être une réussite condition à l'extérieur de toi et moi ce que je suis en train de te proposer c'est autre chose je suis une réussite quand je dis avec et sans ça veut dire que les autres réussissent ou pas je suis une réussite je suis en train de séparer deux choses le fait d'être une réussite pour qui tu es le fait que les autres réussissent ou pas moi je fais de l'accompagnement des êtres humains si j'étais une réussite seulement s'il y a des résultats positifs je ne pourrais jamais c'est ridicule en fait c'est quoi ? aïe aïe je ne peux faire que ma part je ne peux pas faire la part des autres et on le voit là maintenant de ce qu'on est en train de travailler il y a des gens qui ne sont pas prêts de réussir qui ont des bénéfices secondaires à ne pas réussir oui aussi on a des limitations absolument donc tu as au fond tu te mets en faisant avec cette croyance là tu te mettais une pression tu sais porter un poids qui n'est pas le tien et ça en fait et si tu veux au fond qu'est-ce qui se passe c'est que si moi et c'est courant c'est comme si je me vois comme un bon parent si mes enfants sont heureux je vais leur mettre la pression qu'ils doivent être heureux pour me voir comme un bon parent si tu te vois comme une réussite seulement si les autres réussissent inconsciemment tu leur mets une forme je te dis bien inconsciemment tu leur mets une forme de pression parce que ça va te rassurer sur le fait que tu sois une réussite donc tu peux en dire une fois la phrase je suis une réussite avec et sans que les autres réussissent on va mettre un bien accent sur le sang je suis une réussite avec ou sans que les autres réussissent c'est ça ? non c'était pas ça c'est beau je suis une réussite avec et plutôt que ou c'est pas bien grave je suis une réussite avec et sans que les autres réussissent je suis une immense réussite je suis une immense réussite avec ou sans la réussite des autres voilà je vais te faire dire une autre phrase qui va qui tient un petit peu je suis une immense réussite je suis une immense réussite je suis une immense réussite même en échouant même en échouant je sais que ça vient travailler une croyance ouais c'est ça j'ai envie d'y croire et d'être dans la joie et je suis pas sûr ok bon je suis juste à laisser faire rien par vous à devoir quelque chose et je suis la reine des échecs non ça c'est plus possible le meilleur moyen de pas échouer c'est d'accueillir l'idée d'échouer c'est ça le paradis ben oui mon père la reine des échecs il faut vraiment que je le dis bon ben voilà je pousse un peu le trait c'est juste pour pousser je suis Miss France des échecs je pousse un peu le trait je suis Miss France des échecs et c'est ok et c'est ok et c'est ok on est juste en train de banaliser la chose ouais en fait c'est ça c'est apaisant finalement c'est apaisant c'est de t'autoriser ben oui je veux dire on en a tous eu des échecs dans notre vie moi j'ai loupé mon permis de conduire et alors ? et alors ? on peut louper un examen et alors ? on en a tous eu mais à un moment donné au moment où on banalise on est tellement plus serein que si on met tellement d'importance au fait que je dois absolument réussir on va se créer une vie épouvantable tu vois la notion ? donc j'accueille l'idée de réussite et d'échec sans condition je suis une réussite avec et sans gagner d'argent je suis une réussite avec et sans satisfaire mes clients je suis une réussite avec et sans la réussite des autres on peut tu vois à un moment donné on sépare chaque fois la réussite de toute condition extérieure et c'est là que ça se relâche c'est ok ? effectivement c'est ok voilà merci voilà je pouvais vraiment vous dire la même chose pour les autres pendant que tu faisais l'exercice il y en a plusieurs qui ont dit qu'elles avaient peur de faire faillite avec cette crise et ça s'est cristallisé là avec pendant que tu faisais les exercices de phrase il y en a plusieurs qui ont vraiment peur de se mettre beaucoup de pression sur la peur de tout perdre leur entreprise en fait et vraiment la phrase que vous pouvez vous dire c'est alors je suis un échec ou je suis une faillite ça et c'est ok et je suis une réussite ou je suis quelqu'un de bien même en faisant faillite donc une fois c'est pour faire baisser la tension faire baisser la pression parce que effectivement il est possible que certains soient en situation de faillite et il est possible même que de choisir de déposer le bilan sera peut-être la meilleure chose à faire pour pouvoir rebondir à un moment donné parce que je vois tellement de personnes qui je veux pas je veux pas mais au fond à force d'attendre ils vont se retrouver une situation beaucoup plus inconfortable mes parents leur deuxième faillite ça m'avait frappé au moment où ils ont déposé le bilan ils ont dit mais qu'est-ce qu'on se sent mieux c'est comme ils avaient déposé un boulet avec leur deuxième faillite et que ça leur a permis de repartir sur quelque chose de plus peut-être modeste de plus adapté à leur situation oui je suis la preuve vivante on en a déjà discuté mais moi j'ai quand même perdu beaucoup d'argent avec mon institut qui a fermé et je rebondis de par tes enseignements mais on peut toujours rebondir d'une faillite ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas la fin de la vie heureusement d'ailleurs voilà et Céline effectivement si tu as la pression de ton mari mon mari me dit qu'il n'y a que le résultat qui compte et ça me met beaucoup de pression et vraiment tu peux Céline tu me regardes imagine que je suis ton mari tu vas te dire tu peux le dire à haute voix on n'est pas obligé de t'entendre mais dis-le je ne sais pas comment il s'appelle ton mari à moins que tu ne puisses pas le faire parce qu'il est à côté de toi et que tu ne veux pas l'entendre mais si c'est ok si tu es prêt à le faire tu me dis mets-moi un petit mot et je vais te proposer deux phrases oui c'est bon c'est bon ok merci Céline alors si tu es prêt on n'est pas obligé de te voir mais moins d'entendre la voix peut-être c'est bien je te vois dans l'ombre sans que je ne vois pas Benoît je suis une bonne épouse je suis une bonne épouse même en faisant faillite même en faisant faillite je pourrais une deuxième phrase Benoît je suis une bonne épouse oui Benoît je suis une épouse une bonne épouse une bonne épouse avec et sans résultat positif condition je peux être une bonne épouse seulement si je correspond à ses attentes avoir des résultats je ne te vois plus par contre je vais essayer de te revoir de nouveau tu es comme un second touche et la phrase elle va toujours par deux voilà Céline tu dis Benoît Benoît je suis une mauvaise épouse je suis une mauvaise épouse et c'est merveilleux et c'est merveilleux voilà autorise-toi à une mauvaise épouse c'est important ça va que tu dis ça ? ça passe ou ça fait cric à l'intérieur ? je n'aime pas ah tu n'aimes pas ok mais dans le corps il se passe quoi ? ça ne me correspond pas ce n'est pas ce que je veux ce n'est pas ce que tu veux non non mais attention je ne dis pas que ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est de lâcher la pression et si tu veux qu'est-ce qui se passe ? je donne un exemple moi au moment où j'ai perdu mon job j'ai décidé que j'allais me mettre à mon compte même quand on me reposait une place dans la banque je ne voulais rien savoir j'ai dit je me mets à mon compte ça a généré des peurs épouvantables pour mon épouse parce qu'elle était tellement rassurée je gagne beaucoup d'argent à un moment donné j'ai passé pour un mauvais époux ce n'était pas le but en soi c'était ce qu'elle voyait mais ce n'était pas la réalité si tu veux au moment où j'accepte où j'accueille que l'autre puisse me voir comme une mauvaise épouse parce que je ne correspond pas à ses attentes parce qu'elle aurait voulu que je sois autre chose que je suis ça me donne de la liberté parce que si je ne veux absolument pas être une épouse une mauvaise épouse ou un mauvais époux je vais faire tout ce que l'autre veut quitte à m'oublier au passage tu vois le truc ? c'est là que je suis prisonnier donc quand je dis je suis une mauvaise épouse et c'est ok ce n'est pas le but l'objectif d'être une mauvaise épouse c'est de faire ce que je sens qui est juste et s'il me voit comme n'étant pas à la hauteur de ses attentes ou pas qu'il aimerait que je sois ça lui appartient mais autrement tu vois autrement je suis prisonnière du regard de l'autre et je vais juste faire ce que l'autre attend de moi quitte à m'oublier au passage et on est d'accord que ce n'est pas juste de faire ça donc tu dis je suis une mauvaise épouse et c'est ok c'est juste de pouvoir lâcher la pression de passer pour une mauvaise épouse tu vois la différence ? d'accord oui donc tu peux la redire une fois Benoît je suis une mauvaise épouse et c'est ok Benoît je suis une mauvaise épouse et c'est ok ça passe mieux ? oui Benoît je suis une bonne épouse avec et sans correspondre à tes attentes Benoît je suis une bonne épouse avec ou sans les attentes ? avec et sans correspondre à tes attentes ? sans correspondre à tes attentes donc on est aussi en train de séparer deux choses le fait d'être une bonne épouse et le fait de correspondre à tes attentes au fond je suis un bon époux pour qui je suis juste pour qui je suis sans avoir à faire des choses autrement on devient des fers humains on n'est plus des êtres humains et on est pris dans ce truc-là de devoir faire des choses pour correspondre à tes attentes des autres pour faire plaisir aux autres quitte à s'oublier au passage vous êtes d'accord qu'on n'irait jamais dire à nos enfants oublie-toi et fais juste que les autres attendent de toi ? d'accord c'est pas ça qu'on va dire et pourtant souvent c'est ce qu'on fait donc montrons l'exemple oh là il y a plein de commentaires j'essaie de les prendre absolument Emmanuel c'est exactement ça en fait en acceptant l'idée de l'échec on vit moins d'échecs car il n'y a pas de pression en tout cas il y a moins de pression c'est exactement ça c'est ça l'idée vraiment j'ai créé un situ il y a dix ans c'était une création j'ai tenu neuf mois remboursé cinq ans et ça m'a apporté ok d'estime tant mieux encore une fois c'est vraiment important de dire quelle est ma part qu'est-ce que je ferais autrement si je devais recommencer qu'est-ce que je ferais autrement qu'est-ce que j'apprends de ça ça va détacher la personne de la fonction oui comment découvrir ses propres croyances négatives dit Quattel en fond moi je j'utilise beaucoup ce que je vis dans la réalité pour aller voir mes croyances négatives je reviens peut-être Johanna dit finalement notre rapport à l'argent correspond à notre rapport avec les autres et avec nous alors déjà mon rapport de moi à moi parce que si je ne m'autorise pas à réussir je vais vous amener après un petit concept je pense important si je ne m'autorise pas à réussir moi j'ai dû travailler ça moi j'étais le deuxième après mon grand frère mon grand frère était le préféré de chouchou quelque part moi je n'avais pas le droit à faire mieux que lui je n'ai pas le droit de réussir de cette manière en tout cas heureusement il était bon élève mais je ne peux pas faire mieux que lui j'ai dû sortir de ce schéma là mon frère fait trois faillites en plus au bout du compte autrement j'aurais été prisonnier de ce truc là mais j'ai vraiment dû sortir de ça parce que aussi longtemps que je pensais parce qu'on n'avait comme on n'avait pas de confiance sur moi on n'attendait pas que je réussisse quoi que ce soit au fond si je restais sur le regard de mes parents j'étais limité par ça et j'allais rester petit et c'est exactement dans des années je suis resté petit dans mon coin ça m'a demandé donc de travailler ça et de m'autoriser à être dans ma grandeur je mets bien sûr des guillemets mais nous avons tous une grandeur nous avons tous un cadeau énorme à offrir accès de l'échouer financièrement c'est d'accepter d'échouer tout court encore une fois et moi j'aimerais vraiment revenir pour moi échouer réussir qu'est-ce pour moi c'est une vue de l'esprit c'est avec notre mental que nous parlons d'échouer réussir est-ce qu'un arbre il échoue réussir est-ce qu'une plante elle réussit elle échoue elle réussit ils font ce qu'ils peuvent ils essayent une rose essaye d'être une rose essaye d'être une filipe vous voyez pour moi c'est quand une rose veut essayer d'être une jonquille là c'est mal barré si un tilleul veut devenir un sapin ça va être compliqué également donc soyons juste qui nous sommes l'essence de qui nous sommes mais quand on se perd à vouloir être autre chose de qui nous sommes on est perdu d'avance c'est sûr qu'on va passer à côté de notre vie donc au fond moi ce que je vois c'est que nous faisons des expériences de vie les unes après les autres il y en a qui sont confortables qui sont agréables il y en a qui sont plutôt inconfortables selon moi quand je vis des expériences inconfortables souvent c'est que je me perds c'est que je me suis désaligné de qui je suis c'est peut-être que j'ai voulu correspondre à tant des autres j'ai voulu faire quelque chose auquel je ne sentais pas vraiment intérieurement et que j'ai pas ou que voilà c'est des choses comme ça donc nous vivons des expériences les unes après les autres et nous avons à chaque expérience l'occasion d'apprendre pour que l'expérience d'après me corresponde un peu mieux soit un peu plus fluide après il y aura toujours dans la société dans les médias des gens qui vont dire échec, réussite échec, réussite ça les médias ils fonctionnent avec ça mais on n'est pas obligé d'entrer dans ce jeu là parce qu'au fond encore une fois voyez c'est intéressant de voir qu'aux Etats-Unis que vous avez fait une faillite on vous dit ah super bravo vous avez été entrepreneurs vous avez réussi on vous veut si vous n'avez jamais essayé on dit mais ça n'intéresse pas des gens qui n'essayent jamais ça n'intéresse pas donc au fond notre esprit notre mental est beaucoup trop limité pour savoir ce qui est de réussite et un échec et ceux des autres inévitablement aussi je donne un exemple regardez le nombre de chanteurs qui vont faire un tube donc l'humose réussite ils ramassent un maximum de pognon ils disparaissent des années d'après ils partent dans la drogue dépression machin voire suicide donc vous voyez ce qui paraîtrait être une extraordinaire réussite est le fruit de leur échec futur donc une fois je ne dis pas est-ce que c'était une réussite vraiment ou pas on peut dire que non à moyen terme d'autres quand même fois je vois des personnes qui ont échoué dans leurs études à l'université ou ailleurs et ça leur a permis de voir qu'en fait c'était un mauvais choix c'était la mauvaise branche ils vont choisir une autre branche qui leur correspond mieux grâce à leur échec et ils vont s'éclater merci l'échec c'est le plus beau cadeau que j'ai eu moi j'ai vu des gens quand on était 5000 à être licenciés qui ont vécu ça comme un échec moi j'ai vécu ça comme un cadeau c'est la même chose mais on ne le vit pas la même manière donc vous voyez c'est là où je dis notre mental est trop limité pour savoir ce qui est une réussite ou un échec on voit comme une fois on vit des expériences de vie moi je connais 2-3 personnes qui ont vécu des choses épouvantables ils ont perdu des enfants ce que je ne souhaite à personne et ça me ferait et au fond avec le recul il dit mais ce truc-là ça m'a éveillé et c'est des gens qui sont mais Armel Six pour ceux qui connaissent ou par exemple Minagol ce sont des gens qui sont des êtres éveillés qui amènent énormément dans le monde aujourd'hui à partir d'un endroit épouvantable et encore une fois je ne sais pas potentiellement on est tous capables de rebondir de ça je sais je ne veux pas dire qu'on y arrive tous moi le premier je n'ai aucune idée si j'y arriverai ou pas mais vous voyez entendons-nous on ne s'est pas en train de dire la mort de mon enfant c'était une réussite on s'est en train de dire cette expérience de vie aussi compliquée à tel été a été un tremplin pour moi qui fait que je suis cette personne aujourd'hui c'est pour ça qu'au fond moi je vraiment je sors d'idée de réussite et de l'échec oui il est possible que certains effectivement dans ce qui se passe actuellement qui est complètement imprévisible qui fait que suivant la situation là où on en est peut-être vous aurez déposé le bilan ça sera peut-être une grande sagesse de le faire et peut-être vous repartirez dans quelque chose qui sera la même chose qui sera un peu différent un peu plus aligné sur ce que vous faites encore peut-être vous choisir ça vous donnera un petit peu de temps pour digérer et que vous rebondirez de la plus belle des manières et avec le recul vous vous direz qu'est-ce que j'ai appris de ça parce qu'il serait important qu'une fois c'est vraiment d'apprendre qu'est-ce que j'ai appris de ça moi cette crise que nous vivons là maintenant j'ai fait un choix très clair dès le premier jour du confinement j'ai dit je fais le choix je pose l'intention d'en faire une expérience apprenante je vais m'observer je vais voir comment je fonctionne je vais voir où sont mes peurs je vais faire en sorte d'accueillir mes peurs et de les transformer je veux en faire une expérience apprenante qu'à la fin je puisse dire ok ça n'a pas été facile ouais je ne suis pas en train de gagner d'argent je suis en train de galérer sur certains trucs des moments il me fait des soucis mais j'ai envie qu'à la fin ok j'ai appris sur moi même si c'était inconfortable j'ai appris sur moi et au fond de ce que j'ai appris là je me sens un peu plus affûté un peu plus fort je n'ai pas envie de dire le mot un peu mieux armé je n'ai pas tellement le mot armé mais vous voyez ce que je veux dire un peu plus conscient de mes fonctionnements et peut-être qu'il y a des choses que j'ai appris que je veux faire autrement dorénavant que ce que j'ai fait jusqu'à présent et à partir de là on aurait fait une expérience apprenante même s'il y a de l'inconfort même s'il y a de l'imprévu c'est magnifique ce que tu dis il y a Emmanuel qui voudrait partager elle a posé une question elle voulait prendre la parole est-ce que tu nous autorises encore cette question Christian ? Emmanuel ? oui je t'écoute volontiers alors attends je t'active ton micro Emmanuel vas-y attends j'essaye de revenir c'est bon on t'entend on t'entend d'accord on te laisse parler je te laisse en fait alors c'est personnel mais moi j'ai la sensation qu'à chaque fois que je suis dans une situation financière confortable je me mets dans une situation inconfortable pour être plus active pour être plus performante j'ai besoin de challenge en fait d'être mal d'être dans le rouge pour me pousser à aller de l'avant et pourtant je suis très mal quand je le suis j'ai un stress très fort parce que j'ai beaucoup de charge beaucoup de choses sur le dos je m'en mets toujours de plus en plus et donc c'est comme si ça te stimulait en tout cas à trouver de la force et de la créativité au moment de des situations compliquées ok alors si je reprends juste si tu regardes ta situation familiale généalogique est-ce qu'il y a une personne qui a peut-être bien rebondi qui a vécu une situation difficile qui a vraiment réussi à s'en sortir qui a été remarquable dans la difficulté ma mère a été quelqu'un qui m'a élevé seule qui a réussi qui a fait faillite mais c'est quelqu'un aussi qui a toujours eu peur qui a toujours été très 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 elle n'a pas une réussite énorme mais pour quelqu'un qui a été seule qui elle a réussi pas mal de choses quand même voilà elle a fait faillite elle a retravaillé elle a voilà elle a réussi des choses mais c'est quelqu'un de très peureux financièrement d'accord ok ok à part ça d'accord donc tu pourrais si je reprends cet exemple-là est-ce que tu pourrais voir quand même un morceau de parallèle entre elle et toi moi si je vois quelque chose oui parce qu'un mot un bout de son histoire qui serait que tu pourrais dire ah ben ça me parle au fond donc elle elle a bien rebondi en tout cas elle a bien rebondi après une faillite et pourquoi elle était seule alors c'est quelqu'un de très c'était un divorce ton papa est décédé il s'est passé quoi oh oui oui une séparation une séparation et qui était compliquée ou elle s'est retrouvée avec rien du tout avec pas grand chose ah non ben je dirais que en fait c'était un homme qui lui correspondait pas elle voulait un enfant elle a fait un enfant pour avoir un enfant donc moi d'accord ok c'est quelqu'un de très comment dire meneuse qui ne se laisse pas très caractérielle elle ne pouvait pas être avec un homme en couple d'accord ok d'accord donc elle est quelque part dans l'idée il faut se débrouiller seule quoi oui oui et toi ça te parle ça oui oui ok aussi l'impression que tu dois te débrouiller seule tu peux compter que sur toi oui oui en partie en tout cas oui oui est-ce que tu as l'impression que tu peux compter sur les hommes oui quand même oui oui d'accord ok donc c'est pas à ce niveau là d'accord alors parce que tu as l'idée du défi c'est pour être c'est intéressant parce que la particularité chez toi c'est que le défi tu le vois seulement dans la situation je dirais compliquée parce que tu prêterais vers une situation qui est bonne et te mettre des défis pour arriver encore à quelque chose de plus je ne sais pas c'est quoi ton activité par exemple actuellement il y a quelqu'un qui est rentré le défi actuellement non c'est quoi ton activité actuellement l'esthétique d'accord j'ai un institut parce que pour certains leur défi c'est dit ok j'ai un institut je vais doubler mon chiffre d'affaires je vais ouvrir un deuxième institut tu vois on peut trouver des défis positifs à partir de quelque chose qui réussit déjà moi j'ai toujours des défis comme ça mais c'est des défis qui me mettent toujours des défis trop très haut du coup trop haut pour la situation actuelle je me dis toujours c'est pas grave je vais y arriver ok par exemple plein de choses on a acheté donc le local où j'ai l'institut il y a trois appartements dedans voilà donc on a fait énormément de travaux d'investissement etc ça a été quand ça a été j'habitais un des appartements de l'immeuble qu'on a acheté dès que ça a été hop j'ai décidé je voulais une maison donc j'ai décidé d'acheter une maison mais et donc je suis toujours donc les appartements sont loués mais je suis dans la maison du coup c'est des frais toujours je me laisse jamais me reposer d'accord ok donc ce que j'entends il y a quelque chose c'est comme si c'était pas assez tu ne consolides pas c'est toujours il y a toujours oui c'est jamais assez alors après par contre j'ai travaillé sur moi sur pas mal de choses et c'est vrai que je suis d'une famille où tout le monde a fait des études sauf moi qui n'ai pas fait de grandes études donc j'ai toujours eu ce côté un peu de culpabilité parce que j'étais un peu celle de la famille qui ne réussissait pas donc j'ai dû vous prouver d'une autre manière que par les études prouver par une réussite financière et donc maintenant je suis celle que tout le monde prend en exemple parce que je suis travailleuse et donc j'ai réussi par le travail mais d'accord mais au fond alors si tu prends t'as une maison t'as des appartements t'as une bonne situation financière ou t'es juste un peu galère pour t'en sortir ben je suis toujours galère mais mais juste que ben par exemple dans un an ça va aller par exemple donc là je suis c'est difficile etc je paye tout juste j'ai un locataire qui est parti imaginons puis là bon ben voilà donc ça etc mais je ne stresse pas trop mais je vais remonter d'ici un an ça va aller et puis je vais me faire une autre je pense que j'aurai tout de suite un autre truc que je vais vouloir investir faire acheter un appareil acheter un truc et voilà tout ce que j'aurai économisé pour me sentir sereine ça va partir donc après quoi tu cours ? ben je ne sais pas il y a quelque chose d'accord ça c'est d'accord pour tout le monde c'est évident elle court après quelque chose puisque ce n'est jamais assez c'est bien qu'on court après quelque chose ce n'est pas grave c'est juste de voir la réussite oui je cours après la réussite en tout cas ce que moi je vois comme la réussite la reconnaissance oui la reconnaissance oui ok alors je vous dis si tu ne me voyais pas mais il y a un magnifique chevreuil à 50 mètres de moi qui est en train de goûter c'est superbe il se rapproche je vous le montrerai ok ok ce que j'aimerais c'est juste réussir à arrêter à chaque fois de me remettre dans des situations difficiles parce que j'ai l'impression que c'est ça qui me pousse à quand je suis confortable ben je me dis toujours on fait moins de chiffres ce n'est pas grave oh voilà tu te relâches oui oui qu'est-ce que tu voudrais surtout pas qu'on dise de toi que je suis fignante ok ok d'accord alors tu es prête à faire un petit bout de chemin là ? oui oui alors tu mets tes pieds à plat quand tu dis fainéante parce que c'est quelque chose qui se disait chez toi surtout pas être fainéant c'était très mal vu bien c'était quoi ? ok alors et tu vas dire je suis une fainéante je suis une fainéante et c'est merveilleux et c'est merveilleux regarde ce qui se passe dans ton corps j'ai les jambes qui tremblent un peu ok je te rajoute un petit peu je suis la reine des fainéantes je suis la reine des fainéantes et c'est ok et c'est ok regarde comment ça évolue le niveau des jambes ça va j'ai l'impression que c'est que ça m'apaise d'accord ça t'apaise donc c'est un bon signe c'est bien ok et puis le contraire d'être une fainéante c'est quoi pour toi ? travailleuse ok je suis une travailleuse une grosse bosseuse ça serait quoi le truc c'est quoi le mot que tu utiliserais ? travailleuse c'est plutôt ça c'est le bon mot ? oui je suis une bosseuse une bosseuse je suis une bosseuse je suis une bosseuse avec et sans rien faire avec et sans rien faire c'est très paradoxal je suis conscient tu mets bien l'accent sur le sang je suis une bosseuse avec et sans rien faire je suis une bosseuse avec et sans rien faire regarde ce qui se passe quand tu dis ça je sens mon dos se crisper tout de suite d'accord ok donc en fait tu as envie de passer comme une bosseuse c'est important pour toi tu vois moi ce que j'entends c'est que tu as envie de réussir c'est toi qui as dit entre autres argent et réussite si je ne me trompe pas oui succès voilà ok tu as envie de réussir d'avoir du succès et en fait dès que tu commences un peu à réussir du succès tu te relâches c'est ce que tu dis donc en fait tu as envie de quelque chose mais c'est comme si tu ne te l'autorisais pas et puis dès que tu redescends en petite position un peu compliquée d'un coup la bosseuse se remet en route c'est bien créatif parce que surtout pas d'échec on est d'accord et au fond tu aimerais quelque chose que tu ne t'autorises pas vraiment à avoir et au fond ta mère ta mère était visiblement une bosseuse aussi à sa manière très 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 bosseuse voilà ok ok alors on va peut-être faire encore autre chose tu regardes tu vois ma main ça représente ta maman tu l'appelles tu l'appelles maman ta maman tu l'appelles comment maman tu dis maman tu dis maman je te suis déloyale je te suis déloyale à ta croyance qu'il faut bosser dur dans la vie à ta croyance qu'il faut bosser dur dans la vie et c'est bon d'être déloyale à ça et c'est bon d'être déloyale à ça regarde ce qui se passe quand tu dis ça alors déjà loyale j'ai du mal à ou déloyale j'ai du mal à le dire parce que c'est une une valeur forte chez moi ok ouais et c'est ça qui t'emprisonne justement alors la déloyauté ce n'est pas du désamour ce n'est pas un manque de respect c'est une autorisation à faire autrement tu vois parce qu'autrement le problème de la loyauté c'est que quand on est loyal à quelqu'un on prend tout le paquet le bon et le moins bon par loyauté et c'est là parce que le bon magnifique formidable prenons-le mais le moins bon si on peut le laisser de côté c'est mieux c'est comme si on fait son marché tu vois ça ça me plaît bien ça ça me plaît pas on prend tout le paquet et on est prisonnier de cette loyauté en fait parce qu'au fond une partie de toi aspire aussi un peu plus de tranquillité elle passe toujours de devoir courir après les choses on est d'accord ou pas oui 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 ok alors ça a coupé mais j'ai entendu le oui alors je vais te redire une fois pour ça tu comprends que déloyauté ce n'est pas du désamour c'est juste une autorisation donc maman je te suis déloyale maman je te suis déloyale à ta croyance qu'il faut travailler il faut bosser dur dans la vie à ta croyance qu'il faut bosser dur dans la vie et c'est bon d'être déloyale à ça et c'est bon d'être déloyale à ça ça va ? ça passe mieux ? oui ok alors on va dire les phrases elles vont te chouper par deux on va dire la deuxième phrase maman je te suis loyal je te suis pleinement loyal maman je te suis pleinement loyal avec et sans bosser dur comme toi avec avec et sans bosser dur comme toi on a bien l'accentueux avec et sans bosser dur comme toi avec et sans bosser dur comme toi ça passe c'est plutôt agréable ça va ? ça passe bien ? c'est neutre ? c'est comment ? non ça va je vais te donner juste une deuxième version on va essayer tu dis c'est quelque chose ma main maman je te suis pleinement loyal maman je te suis pleinement loyal même en me la coulant douce même en me la coulant douce pas mal ça donc qu'est-ce qu'on fait ? on sépare la loyauté tu es loyal à qui elle est mais pas forcément à ce qu'elle croit et à ce qu'elle fait sans exception nous soyons tous loyal à nos parents nous sommes le fruit de ces personnes-là nous portons leur histoire nous sommes le fruit mais on n'est pas obligé d'être loyal à leur croyance on n'est pas obligé d'être loyal à leur manière de faire par exemple donc c'est important parce que par loyauté tu vois il y a vraiment les deux on est loyal et on fait la même chose ou on croit les mêmes choses en fait et puis au fond ce que j'entends c'est que ta mère t'as l'air de dire qu'elle bosse beaucoup mais pas pour une grande réussite c'est juste ? c'est pas méchant tout est relatif bien sûr mais je ne dis pas pour à ce qu'elle bosse c'est que sa réussite pour toi oui pour toi moi non parce que sa peur a fait qu'elle n'a pas fait ce qu'elle aurait pu accomplir d'accord pour d'autres personnes elle aura fait déjà assez ok et pour elle elle trouve qu'elle a déjà fait assez d'accord ok et voilà comme tu parlais tout à l'heure c'est une personne qui va toujours mettre la faute sur les autres si elle a fait faillite c'est parce que il y a un centre commercial qui s'est ouvert à côté si elle a fait que ça c'est parce qu'elle n'avait pas de mari si elle n'a pas eu plus c'est parce que voilà elle n'avait pas de conjoint pour réussir plus c'est plus facile quand on a un mari des choses comme ça c'est ça ok d'accord ok et toi par contre toi tu le vois donc tu prends ta responsabilité c'est ça que j'entends chaque fois et finalement à chaque fois que j'ai eu des échecs ou que quelque chose ne s'est pas fait finalement ça a toujours été pour un bien pour toi d'accord ok voilà je veux dire tant mieux c'est vraiment tant mieux après l'idée c'est important de pouvoir apprendre sans devoir passer par l'échec forcément tu vois alors on va comme une deuxième fois faire une fois la déloyauté sur autre chose tu regardes la main toujours tu dis maman je te suis déloyale je te suis déloyale au fait de ne pas avoir une grande réussite au fait de ne pas avoir une grande réussite et c'est bon d'être déloyale à ça et c'est bon d'être déloyale à ça voilà ça passe bien que tu dis ça oui ça va tu dis maman je te suis pleinement loyale maman je te suis pleinement loyale même en faisant beaucoup mieux que toi même en faisant beaucoup mieux que toi même en ayant une immense réussite même en ayant une immense réussite ça se passe quoi quand tu dis ça je me sens bien je me sens bien avec ça ok voilà je n'ai pas la prétention que c'est exactement la bonne piste mais en tout cas je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là donc vraiment ce que je t'invite c'est à être vigilante de cette sorte tu vois quand tu es comme happé à vouloir faire quelque chose d'autre de plus quoi tu es consciente de ça c'est super important tu es consciente de ça c'est comment tu peux t'observer dire oh là là je vois la partie de moi que vite encore une maison un truc un machin un truc d'autoriser à être une réussite juste pour qui tu es pas juste pour tes possessions tes trucs là pour l'instant c'est ce que j'essaye de travailler depuis pas mal de temps mais c'est vrai que ça revient quand même souvent ok tu as des contacts avec ton père ? non non voilà je te dis ça parce que j'ai eu l'occasion de voir des fois dans des ateliers des situations qui ressemblent un peu à la tienne ou le fait de ne pas avoir ou pas être pleinement accueilli par le parent manquant fait qu'il y a une sorte d'auto-sabotage ça j'ai déjà repéré deux trois fois d'accord oui oui je pense à quelqu'un vraiment qui a eu après un mais voilà après ça ça me m'endresse des choses que je fais plus en présentiel en atelier parce qu'il y a vraiment des formes de mise en scène à faire pour comme réparer ce qui n'a pas été vécu c'est pas anodin comme histoire que tu me partages tu veux il ne s'agit pas de juger ta mère qui que ce soit mais c'est juste de dire que c'est comme ça oui oui et ben écoute je ne sais pas je regarde certains commentaires là je vois oui 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 ben en fait tes exercices qui sont toujours très percutants enfin sensibles enfin font beaucoup de résonance chez beaucoup de monde et donc il y a beaucoup de personnes qui te découvrent et découvrent ton travail donc c'est aussi un plaisir de te voir toujours œuvrer quand tu fais tes phrases en tout cas merci pour ce partage parce que je pense que ça apporte beaucoup à à toutes je ben là je vois que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble donc j'avais envie que tu nous parles parce que tu nous fais tu nous as préparé un webinaire aussi mercredi volontiers j'en parle volontiers parce qu'après je suis presque à plat avec mon ordinateur c'est peut-être un cible qu'on doit bien faire voilà c'est ça c'est et puis on a tu nous as déjà beaucoup partagé beaucoup de pistes je pense que ça il y a beaucoup d'ébullition par sur toutes toutes celles qui nous écoutent ou ceux mais j'avais envie je vais mettre le lien je vois qu'il y a beaucoup de questions il savait qu'il y avait tellement tellement mais voilà c'est c'est un fond sans fond je sais que t'as tellement t'as tellement de réponses mais d'ailleurs il y en a certaines que tu vas parler je suppose mercredi est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton webinaire quand même parce qu'il est super important mercredi je fais un webinaire donc dans le cadre du lancement de ma prochaine formation sur internet le webinaire est gratuit bien sûr que j'ai intitulé donc retrouver sa sérénité face à vos finances même en période d'incertitude donc là je vais partager quelques clés parce qu'au fond pour moi il y a différentes ça se passe à différents niveaux pour avoir une notion de sérénité il y a quelque chose qui est intérieur j'ai déjà parlé un peu mais je vais y revenir quelque chose d'intérieur qui fait que certains dans la même situation sont plutôt sereins alors que d'autres sont très agités très amboissés donc je vais donner quelques clés de qu'est-ce qui se joue qu'est-ce qui se passe là derrière et qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver et gagner en sérénité quelles sont des choses à mettre en place et puis après il y a des choses de l'ordre du faire quel genre d'action vous pouvez mettre en place vis-à-vis de ceux peut-être à qui vous avez des engagements financiers pour vous permettre déjà d'avoir un peu plus de clarté et de sérénité face à l'avenir même si l'avenir par définition on ne le connaît pas à quoi ressemblera notre monde dans un mois trois mois six mois je n'en sais rien je crois que personne n'en sait rien même le président de France même le président de la Banque Nationale n'en sait rien non plus c'est tellement un grand point d'interrogation en ce moment par rapport à ça pour tout le monde donc voilà je partagerai un certain nombre de choses là-dessus voilà après pour ceux que ça intéresse effectivement Florence a mis je crois oui j'ai mis liens et je le remettrai dans le je vais faire un mail pour envoyer le replay enfin c'est Eric et on remettra le lien de ton webinaire parce que je pense que c'est important je partage parce que c'est tu as une vision qui apporte beaucoup je trouve alors je ne le cache pas que j'ai envie de que les choses soient claires authentiques c'est qu'à la fin sur le webinaire gratuit je présenterai ma prochaine session de la formation Amis avec l'argent qui est une des manières de travailler avec moi c'est sur internet autrement je fais des ateliers en présentiel également de différentes manières dans différents lieux ou en petits groupes comme l'argent dans mon projet professionnel des groupes de 8 ou 10 voilà c'est ma version un peu plus je dirais entre guillemets VIP parce que c'est vraiment possible d'avoir accès à mon petit groupe ou dans des versions plus grandes qui sont plus les particuliers que j'appelle les plus gros ateliers que j'en fais plus rarement pour l'instant enfin j'en ai un qui est prévu à Lyon et Toulouse mais mon organisatrice il vient de sauter maintenant on sait qu'elle ne peut plus faire ça pour l'automne donc pas que je trouve d'autres solutions par exemple ou en tout cas en Belgique normalement en juin mais je ne crois pas si ça aura lieu aussi donc je vais faire un par trimestre aussi donc voilà donc je parlerai de ça je présenterai ça ce jour-là mais de toute façon toute la partie gratuite aucune obligation c'est pour venir de toute façon il y aura il y aura de la matière il y aura de la plus-value c'est un chemin pour moi c'est un chemin moi je viens de dingue je suis quelqu'un qui était bourré de peur avec l'argent aujourd'hui ce n'est pas que je n'ai plus de peur j'en ai toujours moins je les vois toujours plus vite je les accueille toujours plus vite je les traite toujours plus vite ce qui fait que les peurs ne sont pas mon moteur comme ça a été ou ne sont de moins à moins mon moteur c'était vraiment le cas à une époque donc c'est vraiment important de retrouver cette sérénité pour faire des choix qui soient des choix conscients qui soient des choix qui soient alignés il y a de la visite là chez Emmanuel coucou et puis voilà pour pouvoir faire les bons choix trouver les bons partenariats autrement dit et mettre toujours plus de conscience sur l'inconscient qui nous amène parfois dans des situations inconfortables et pas obligatoires je tiens à dire aussi et je reviens sur ce que j'ai dit au début j'ai fait ta formation en ligne qui m'a vraiment fait sauter des plafonds de verre et ça m'a vraiment guéri certaines pathologies inconscientes que j'avais alors je ne me sabotais pas moi j'étais montagne russe donc mais effectivement à un moment donné je me sabordais et c'est vrai que ton travail m'a beaucoup beaucoup apporté c'est pour ça que j'apprécie vraiment de parler de toi parce que tu m'as en tant que chef d'entreprise j'ai vécu ce qu'a dit Emmanuel puisque j'étais toujours dans le plus 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 dans l'investissement et j'ai vécu cette pression et je sais que quand on arrive à découvrir les choses inconscientes que tu mets en évidence en fait on arrive on vit tellement plus sereinement et on fait des choix comme tu disais en conscience mais pas dans le pathos mais vraiment dans nos vrais choix d'être aligné avec soi et donc vraiment c'est grâce à ton enseignement que ça m'a permis ça en fait je te remercie j'en suis réjoui et vraiment moi ce que je retiens vraiment pourquoi moi j'aime autant c'est pour d'entrer la relation à l'argent parce qu'au fond pour avoir une relation à l'argent sereine et vraiment toujours plus sereine ça passe par un travail d'une toujours meilleure estime de soi ça passe par un pour moi c'est vraiment avoir toujours plus d'amour pour soi se traiter comme un être d'amour comment on traiterait les personnes les plus chères et puis également ça passe par gagner en confiance dans notre capacité à avoir confiance en nous dans notre capacité à faire face aux événements de la vie et au fond pendant longtemps je n'ai pas eu confiance dans ma capacité à faire face à des événements de la vie je pensais que j'étais quelqu'un qui ait peu de valeur donc j'essayais de me rassurer avec de l'argent et aujourd'hui j'ai vraiment une grande confiance dans ma capacité à rebondir quoi qu'il m'arrive et au fond aujourd'hui plus que jamais on ne sait pas trop ce qui va nous arriver ces prochains temps peut-être rien de grave peut-être que des choses positives ce que je souhaite bien sûr au fond je n'en sais rien mais je suis sûr que quoi qu'il arrive je trouverai des manières de faire qui seront qui seront voilà qui seront positives voilà Eric tu as un atelier avec moi tiens je me souviens tu as un atelier avec moi dis-moi que c'était où c'était avec moi Besançon bien sûr c'est mon chéri oui j'ai emmené Eric faire un atelier avec Christian c'était c'est un week-end de romantique je lui paye une forme un atelier avec Christian c'est très bien roulé sur ce coup-là quand même il te dit un petit week-end sympa il te fait un week-end sur la relation d'argent c'est un week-end je me souviens elle s'est venu travailler un peu là voilà en tout cas grand merci je pense que je peux dire merci de la part de toutes et tous je pense que tu nous as apporté énormément de clés Christine Emmanuel ont pris la parole Johanna aussi mais je pense que de toute façon il y en avait certaines qui ne pouvaient pas être là parce que c'était dans l'après-midi mais on va leur envoyer le replay en tout cas un grand merci de ta générosité parce que c'était franchement que du bonheur d'être avec toi pendant cet après-midi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir aussi d'être avec vous en tout cas je vous souhaite le meilleur vraiment le meilleur pour chacun d'entre vous et vraiment de pouvoir ressortir par la grande porte quoi qu'il arrive en tout cas dans ces moments vivants je suis convaincu d'une chose c'est que chaque être humain a un diamant intérieur qui demande à rayonner à l'extérieur je souhaite vraiment de pouvoir rayonner pleinement le diamant intérieur c'est ce que je souhaite chacun et que l'argent ne vous empêche pas de rayonner pleinement en tout cas ça c'est mon objectif de vie c'est de faire en sorte que l'argent ne soit pas un empêcheur pour chacun de donner son cadeau à la société voilà sur ce oui on ne peut rien dire de plus merci au revoir au revoir au revoir tout le monde